Bonjour les amis bienvenue dans les régalades pour les petits nouveaux qui nous rejoignent qu'est ce que c'est les régalades c'est un moment de plaisir un moment de partage on part à la découverte on part à l'aventure aujourd'hui on part à la cueillette à la cueillette d'un sommet que dis-je d'un pic le pic de gère qui surplombe en maître la vallée d'osso et ce pic on va essayer d'aller le cueillir avec un petit lever de soleil et ce genre de moment il est toujours plus beau quand il est partagé donc j'appelle un cher ami à venir me rejoindre j'appelle valentin à me rejoindre bonjour thibault bonjour tout le monde j'espère que t'es en cannes je suis en cannes j'ai d'ailleurs deux cannes on va voir si t'en as dans les cuisses parce que là va falloir envoyer j'espère que t'es entraîné win gainé win la cuisse ferme la cuisse ferme le mollet galbé le mollet galbé écoute si t'es chaud je te propose qu'on y aille sans plus attendre let's go en descendant la rue ne t'aile des potiocs qui moutent qui croquent la vie en pleine dente la crinière au vent en pleine dente la crinière au vent depuis le village des aubonnes nous avons rejoint le plateau d'anouias puis le col de ger où nous avons passé la nuit avant de redescendre par gourette en tout une randonnée de 25 km pour 2000 mètres de dénivelé positif C'est pour ça que je te disais qu'il fallait que tu sois en cannes et puis on va partir donc à l'attaque de ce pic de ger qui trône en maître quand on arrive en voiture on le voit tout de suite ça fait longtemps qu'il est sur ma liste on devrait saisir toute la beauté de ce massif du ger ensemble bon valentin à l'oeil parce que c'est la troisième salamandre qui voit dont deux d'un coup déjà que c'est assez rare d'en voir une la deux je pense qu'on vient de surprendre un petit date de salamandre qu'elle montre vraiment speed dating speed dating on a eu beaucoup de chance super sympa et on va en profiter là on va en profiter qu'on voit des salamandres pour balancer une petite info à picorer les salamandres qu'on a vu salamandres tachetées autrement appelées salamandres de feu c'est un amphibia qui avait la drôle de réputation de résister au feu et même parfois on croyait que ça naissait du feu dans le feu ça nous vient du moyen âge ou même d'avant parce que l'hiver ça peut lui arriver d'hiberner dans des troncs d'arbres morts et nous qu'est ce qu'on fait l'hiver et ben on met du bois dans la cheminée et donc du coup on en a observé plusieurs qui sortaient des bûches du foyer de la cheminée pendant qu'on allumait le feu d'où cette réputation de salamandres de feu c'était tout pour l'info à picorer ça y est on va sortir de la forêt on récupère le soleil et on voit la montagne qui nous tint les bras On va être très bien là au soleil Vas-y moi va là Est-ce qu'on est là pour faire les clowns ? Absolument pas Ca ne rigole pas du tout Pas du tout Donc pour pas finir avec un gros nez rouge on va mettre un petit peu de crème sur le bout du nez Exactement Et voilà ça semble bon les vacances Plaisir simple petit sandwich au pied des montagnes une des clés du bonheur Petit carré de chocolat trempé dans le café et ça repart Tiens on va s'arrêter une seconde là Parce que là tu vois cette petite plante Elle a un petit côté magique On appelle ça la carline à colle Ou le baromètre du berger Ok Et en fait ça peut donner des indices sur la météo qu'il fait Parce qu'en fait quand il y a de l'humidité dans l'air Quand il commence à pleuvoir Mécaniquement elle se referme Là tu la vois comment elle se referme là quand tu mets de l'eau dessus La carline à colle baromètre du berger Bon allez et ça repart comme des mulets Allez comme des cabris Comme des bouctins On change d'atmosphère On arrive au niveau du plateau d'Anoujas C'est ce qu'on ne voit pas juste devant nous Donc c'est un vaste plateau C'est assez sauvage c'est peu emprunté C'est beau hein Tu peux avoir l'impression quand tu fais un rando Que tu passes par plusieurs pays C'est un voyage C'est une vraie aventure Là on pourrait être dans les monts écossais Tu vois dans le nord de l'Ecosse Tu vois ce que je veux dire Une mosaïque de paysage Il y a une espèce d'atmosphère là Un petit clair obscur tu vois avec les nuages Petite mer de nuages à gauche Le soleil qui perce le sommet qu'on aperçoit C'est lunaire Bon on est plus qu'à deux pas du col On est plus qu'à deux pas du col On a bien profité là des dernières lueurs du soleil Je pense qu'on ne le reverra pas avant demain matin Non c'était vraiment magnifique par contre Ouais c'était magnifique Quelle vue là on s'est fait Ah ouais putain Là sur la crête On s'est fait toute la crête là Pour repérer une zone de plat Et en fait c'est vraiment au col On a du plat On a de l'herbe Donc on va pouvoir planter les tentes ici Je pense qu'on s'apprête à découvrir Un des plus beaux paysages qu'on ait jamais vu demain matin Ouais c'est possible Et on est ravis de le partager avec vous Alors on va planter la tente maintenant Maintenant on va planter la tente On se retrouve au moment du dîner Allez à de suite Heureux Bon on s'est fait un petit point haut Pour checker par sécurité Voilà parce qu'on boit quand même pas mal Et on s'est rendu compte qu'on était un petit peu light Clairement il ne nous reste pas énormément d'eau On a quand même une belle ascension prévue demain matin On a toute la boucle à refaire Donc on pourra refaire le plein d'eau mais dans la matinée quoi Voilà on va manger sec On va se terminer le fromage Ouais il reste un peu de jambon Il y a deux tranches Un peu de fromage Un peu de pain Donc on s'adapte Nickel Mais le luxe de manger chaud C'est pour demain quoi Ouais On se retrouve demain matin après cette courte nuit Bonjour les amis Les 5 heures du matin Le réveil pique un petit peu Et l'heure de se préparer pour l'ascension a sonné On va rêver le gros Valentin T'as dormi comment le poulet ? C'était exceptionnel Tel 5 étoiles C'est une nuit complète Pas du tout C'est pas vrai ? Pas du tout Pas du tout J'ai pas dormi C'est pas Non c'est pas du tout Tiens Merci En tout cas on a passé la nuit et c'est le principal Donc on se replie le campement On se fait un petit café Et c'est parti pour l'ascension Le campement est levé Les frontales sur le front Enfin la frontale Parce que Val a oublié la sienne Donc je lui prête la mienne Heureusement on a l'éclairage de la caméra Pas de traces de notre passage Rien Et bah c'est parti On part à l'attaque du GER Let's go Ça va le Val ? C'est impressionnant hein Mec on est deux nuits sur une crête C'est stylé quoi On se sent vivant Petit palpitant quoi Il y a p'tit palpitant qui fait du bien Ouf Ouf Allez comme ça jusqu'au bout on se dit Je vais le pousser Je vais le pousser Oh la 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 Regarde à gauche Oh Pic du GER mec On est au sommet Avant le soleil Avant le soleil On a gagné la course C'est magnifique C'est panorama 360 On y est On y est on l'a fait mec Viens jouer mon gars C'est impressionnant On va se taper un lever de soleil Oui Pépite Quelle vue Quel bonheur De se cueillir le lever de soleil ici Et on a les vautours qui viennent nous faire le spectacle au sommet là Juste avant la fin Oh la la Oh c'est magnifique c'est merveilleux Bon c'est pas tout ça mais nous il va falloir qu'on redescende Qu'on boucle la boucle On va redescendre Par la vallée du Valentin Juste là On va vous laisser Comme d'habitude En chanson Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine régalade Et je vous fais plein de bisous Allez ciao On cueille pas des sommets Comme on cueille des fleurs Ça doit se mériter Il faut y mettre Du coeur avant La cuisse se ferme La cuisse se ferme Et le molle est galbée Et le molle est galbée Un aigui pour, ouah Enfin la cuisse se ferme Et le molle est galbée Le molle est galbée La sempure abdomilale bien guenée Bien guenée Bien guenée Il faut pousser Je ne vois qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Il faut pousser 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 jusqu'au sommet Pousser jusqu'au sommet Jusqu'au sommet Jusqu'au sommet Pousser Des bisous